bonjour bienvenue dans cette première vidéo je vous propose aujourd'hui l'enregistrement d'une séance d'hypnose ludique que j'ai fait sur un groupe d'intervision entre praticiens donc le but était de tester un peu les différents phénomènes hypnotiques de s'amuser avec voilà tout ce que peut apporter l'hypnose ludique dans le but de jouer de s'amuser découvrir son travail particulier où je vous livre cette vidéo avec l'accord de de la sujet qui était marion en l'occurrence et puis il y avait différents observateurs qui ont pu à la fin de la séance débriefer avec moi pour échanger sur la pratique voilà bonne vidéo je vous laisse regarder et à bientôt je lance l'enregistrement donc maintenant tout ce que vous direz sera pourra être retenu contre vous ça met la pression quand même le chien m'attendait ça alors je vais juste refermer ça parce que je commence à avoir froid je vais remettre les petites étoiles parce qu'apparemment ça favorise les voyages dans le cosmos et voilà alors comment ça va marion depuis notre dernière séance super bien ok et du coup tu as envie de tester du ludique aujourd'hui oui 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 est ce qu'il ya quelque chose de particulier qui t'intéresserait dans le ludique ou est ce que mais alors je t'avoue je ne sais pas ce que c'est l'hypnose ludique donc c'est enfin j'ai une idée par rapport au mot ludique mais j'imagine qu'il n'y a pas de travail forcément mais je me dis de toute façon vu qu'on travaille avec l'inconscient il y en a forcément peut-être un peu je ne sais pas après je suis ouverte à tout je suis très curieuse j'ai envie de découvrir voilà avec toi ok comme tu l'as dit effectivement dans l'idée de ludique il y a du jeu et le ce que je disais ce matin l'idée c'est du jeu sans enjeu parce qu'effectivement il n'y a pas de il n'y a pas de travail particulier il n'y a pas aller chercher un problème ou un truc ça on laisse de côté on va plutôt comme disait ce matin à arnaud j'ai du mal avec les prénoms je m'excuse si j'ai encore ce prénom l'idée c'est de faire rappel plutôt à notre partie curieuse la partie curieuse qui a envie de découvrir qui a envie de et puis la partie joueuse aussi celle qui a envie de s'amuser et de voir un peu tout ce que tout notre cerveau est capable de nous faire vivre et tout à fait t'en étais où des formations tu étais du coup tu as été jusqu'au prate non où tu en es oui le prate ok pour l'instant oui ok du coup tout ce qui est phénomène hypnotique tu connais un peu tout ça les lévitation les catalepsie les amnésies même si on travaille pas beaucoup à large parce qu'on travaille plus dans un autre domaine puis éventuellement même les hallucinations hallucinations positives négatives yeux ouverts yeux fermés ça dépend comment il pas l'idée c'est d'aller découvrir un peu tout ça jouer avec tout ça voir comment demain peuvent se coller complètement indécollable comment demain peuvent se rapprocher d'ailleurs je crois que c'est comme ça que j'avais fait l'induction la dernière fois avec les mains qui se rapprochent donc tu as déjà testé un petit peu de ludique est ce que je me disais aussi justement ça m'avait fait penser à ça il y a eu qui m'avait fait faire ça ouais ouais franchement voir ça du coup je l'ai proposé ce matin à arnaud tu connais le truc maintenant tu sais bien que c'est juste pour voir si la personne résiste donc là comme je vois ton sourire je sens bien que tu n'as pas forcément envie de résister tu as plus envie de repartir directement sur les sur les mains qui s'avancent je trouve que c'est une belle métaphore de ce que peut être hypnose ludique c'est demain qui s'avance et c'est comme deux parties inconscientes ou une partie consciente et des parties inconscientes qui viendraient la rencontre l'une de l'autre c'est déjà commencé à créer du mouvement à faire en sorte que notre imaginaire nos parties inconscientes peuvent puissent activer des muscles ou en désactiver certains on s'amuse aussi à essayer de faire des privatifs comme des yeux qui restent collés ou des mains qui restent collés et voilà découvrir ce que ça ce que ça peut faire au moment où par exemple sur une amnésie tu sens bien que ton cerveau essaie de cacher une information comme je sais pas quand tu vois un acteur athlite il dit ah tiens lui je le connais c'est oui c'est machin puis l'information elle veut parvenir c'est amusant de vivre ça sur un chiffre ou sur son prénom ou sur autre chose de percevoir tous ces tous ces fonctionnements inconscients qui se font au niveau du cerveau ces parties qui jouent un peu ok alors l'idée il y en a qui disent je sais pas si c'est tout à fait vrai mais j'aurais comme une progression dans les dans les effets hypnotiques qu'on peut vivre donc on va essayer de suivre une sorte de déroulé mais à tout moment vu que c'est pour s'amuser on va ça peut ça peut partir dans tous les sens à n'importe quel moment le la progression de base on va dire les niveaux un peu dans le comme comment dans un jeu vidéo c'est niveau 1 niveau 2 c'est commencer par les mouvements idéomoteurs donc des mains qui se rapprochent après aller vers plus plutôt la catélepsie ça fait assez bien parce qu'une fois que des mains sont rapprochées quand elle se rapproche tellement au bout d'un moment elles finissent par plus pouvoir se décoller et après on peut aller sur soit de l'amnésie soit de l'hallucination soit soit même des voyages au négique en imagination ces derniers temps je sais pas pourquoi tout le monde part dans l'espace dès que je fais une séance donc je sais pas non peut-être peut-être ou les étoiles une envie de s'évader oui les étoiles ok donc si tu es ok pour ça on va pouvoir démarrer oui je suis ok alors je te propose de mettre les deux mains comme ça devant toi est-ce que tu suis bien cadré pour toi est-ce que ça va même si je vois pas les mains toi tu vas le ressentir et du coup tu vas me dire à quel point s'approche puisque au niveau je vois les épaules ça devrait le faire d'accord le truc c'est d'éviter d'avoir les voilà plutôt les bras droits pour pas avoir les coudes posés que des fois ça peut un peu retenir le mouvement d'accord ok et donc maintenant que tu as ces deux mains devant toi je vais t'inviter à peut-être fixer comme un point imaginaire qui aurait entre ces deux mains fixer ton regard dessus et tu vas être certainement pouvoir venir parce que c'est un peu l'induction que tu m'avais fait la dernière fois cette vision périphérique et du coup c'est parce que bien entre nous c'est quand on se fait des suggestions et qu'elles se voient on peut les ratifier et comme on les ratifie bah elles s'amplifient du coup moi j'ai presque rien à faire tu sais déjà ce qu'il y a à faire pour un enfant je vais quand même te proposer de fixer ce point entre les deux mains vraiment de fixer ton regard dessus comme si tu pouvais clouer ton regard dessus même imaginer un lien qui retient tes yeux à cet endroit là et en même temps que tu fixes ce point c'est comme si tu pouvais élargir ton regard et percevoir ces deux mains qui sont autour de ce point ton attention visuelle peut juste s'apercevoir comment ces mains vont pouvoir se rapprocher l'une de l'autre comme si elles étaient attirées l'une vers l'autre alors je sais pas si pour toi c'est plutôt comme une sensation quelque chose de kinesthésique comme s'il pouvait y avoir un aimant dans chaque main qui fasse que elles sont attirées comme ça l'une vers l'autre et qu'elles commencent déjà à avancer assez vite ou si c'est plus quelque chose de visuel comme si tu avais un ballon qui est en train de se déconflir ah ouais non c'est pas du jeu là tu vas trop vite regarde un petit peu les mains que j'ai le temps de faire quelques suggestions parce que sinon les gens vont se dire que tu triches non non pas du tout non non j'atteste c'est comme dans les spectacles d'hypnotes et on n'en s'est pas concerté alors pendant que ces mains vont s'avancer mais juste à leur rythme je voudrais que t'imagines comment une fois qu'elles vont se toucher elles vont être comme aspirées l'une vers l'autre comme si elle pouvait complètement se coller je sais pas mais au moment où elle se touche là juste sentir que tout l'air qui est entre les deux va être comme aspirer de plus en plus comme si les mains pouvaient avoir envie de se souder se coller se serrer de s'approcher de plus en plus alors je sais pas par par quelle sensation ça passera en premier cette sensation que les mains sont en train de fusionner est ce que cette vision périphérique que tu es en train de faire avec ce regard fixé sur ce point et le fait d'élargir la vision va pouvoir te donner l'impression que il ya plus qu'une seule main devant toi ou alors si c'est plus une sensation c'est au niveau de la la peau des mains qui pourrait se fusionner se coller avec ses doigts qui commencent à se croiser comme ça je sais pas si on tu pourrais imaginer par un moment où on mettrait de la colle tu sais la superglue la colle qui fait que dès qu'on a à peine une goutte sur le doigt impossible de décoller c'est avec ce petit odeur un peu piquante la colle et la sensation de froid quand ça glisse entre les mains et avec ce sourire là je me demande qu'est ce que tu es en train de plus percevoir si c'est cette colle qui est déjà en train de sécher si c'est le la sensation de d'aspiration des deux mains l'une contre l'autre je sais pas à quel niveau des bras tu peux sentir cette tension qui monte encore ce que je vais te proposer c'est de concentrer sur tous ces ressentis et plus tu te concentres plus tu vas sentir que ça se colle de plus en plus et à un moment donné les mains seront tellement collées ne sont tellement plus qu'une sera complètement impossible de les décoller et vu que j'aperçois encore un pouce qui dépasse au niveau de l'écran je demandais à la partie joueuse de toi la partie curieuse de découvrir ce que ça va faire quand tu vas voir tirer sur chacun des bras et que ça voudra pas se décoller au moment où tout ce qui a besoin de se mettre en place pour être mis en place alors le pouce va juste pouvoir faire un petit mouvement comme pour indiquer que tout est bien en place que la colle a séché que le vide s'est fait entre les mains et que elles sont complètement aspirées l'une vers l'autre peut-être que la partie 3 la partie de toi qui se pourrait se demander si la barre il ya comme un bruit et étienne il pourrait tu fermes ton micro et ce qui est amusant c'est que pendant toi tu étais concentré à t'apercevoir que c'était étienne qui parlait les mains ont pu se coller donc moi j'étais autrement aussi en train de chercher et je sens les comme quelque chose qui descend un petit peu comme si tu rentrais un petit peu plus dans cet état particulier c'est bien parce que ça va permettre à toutes les parties inconscientes de faire exactement ce qu'il y a besoin là maintenant pour pouvoir te surprendre tu sais ce côté un peu mais non c'est pas possible je sais que c'est moi qui fais ça mais mais dans quelques instants je vais compter jusqu'à 3 je vais demander d'essayer mais vraiment d'essayer d'essayer très fort de décoller les mains et de sentir à quel point ça résiste comment c'est complètement collé sous des serrés avec le 1 je ne sais pas si c'est la colle qui sèche si c'est l'aspiration qui se fait entre les deux si c'est une partie inconsciente de toi qui se met à côté qui regarde qui dit ah ouais quand même ça a l'air bien collé et avec le 2 les muscles qui peut-être se reprogramment comme si le lien qu'il y avait entre le cerveau et les muscles marchaient plus tout à fait et je sais pas si c'est l'envie de décoller qui ne viendra pas ou la possibilité d'activer les muscles pour le faire ou alors peut-être les muscles inverses qui pourront s'activer au même moment que une partie de toi essaiera mais aura tellement de mal qu'il y a une autre partie de toi qui pourra juste rigoler de sentir comment demain peuvent se retrouver collés avec le 3 je te propose d'essayer maintenant d'essayer d'essayer plus d'essayer plus d'école à combien tu as perçu que ça commençait à être collé sur l'échelle de 0 à 10 à à 0 c'est que tu l'as décollé complètement naturellement et 10 2 2 ok et d'après toi qu'est ce que est la première chose qui devient l'esprit que c'est parce qu'on en hypnose c'est souvent notre imaginaire qui prend le contrôle à un moment donné et qu'est ce qui qu'est ce qui est la première chose qui viendra à l'esprit là pour eux pour que ses mains soient complètement collés quelque chose qui t'empêche complètement de les décoller je sais pas du tout ok je sais pas du tout alors sans même chercher à savoir laisse laisse juste venir soit curieuse de la première image qui pourrait devenir là qui donnera envie à deux mains de rester complètement collés serrés l'amour l'amour deux mains qui sont amoureuses et qui se c'est une bonne idée ça et du coup cet amour de ces deux mains tu le représentes comment si tu devais le en observant les mains là qu'est ce que à quoi tu pourrais voir qu'elles sont tellement amoureuses que elles ont plus du tout envie de se décoller il est entre les deux paumes il est autour ok il est entre elles et autour d'elles ok c'est quelque chose qui englobe tout ça ok alors je t'invite à te concentrer sur cette sphère cette sphère d'amour qui englobe les deux mains je sais pas par quelle sensation ça va commencer de sentir cette sphère qui englobe les deux mains qui est à la fois à l'intérieur et autour peut-être qu'il y a une couleur à cette sphère peut-être qu'il y a une température c'est rouge c'est rouge et c'est plutôt faux mais pas trop ok alors pendant que tu penses à cette sphère rouge juste chaud comme il faut c'est chaud mais pas trop c'est vrai que tu ressens tout ce que ça modifie dans les mains peut-être même la main ou la paire de mains ton regard est fixé quelque part je sais pas exactement où si c'est si c'est moi que tu regardes ou c'est le c de converser d'accord alors ce c'est amusant que tu regardes un c et quand demain ils sont en train de converser entourés d'amour c'est amusant d'entendre ces répétitions qu'il faut que ils ont de plus en plus envie de rester accrochés l'une à l'autre et du coup je me demande si pour toi cette sensation de ne pas pouvoir les décoller ça sera comme une force qui empêche les muscles de les décoller ou comme juste l'oubli de la façon comment on fait pour décoller deux mains qui sont enlacées deux mains qui sont entourées d'amour peut-être même juste l'absence d'envie d'essayer je me demande comment ça peut déjà modifier les sensations dans dans ce couple demain devant toi j'aimerais que tu me dises de quelle façon encore tu peux ressentir que ce truc là il est indissociable la chaleur la chaleur la chaleur qui se dégage des mains et qui se répand ok qui circule la chaleur qui circule qui se répand des mains est-ce que c'est comme si cette chaleur pouvait les faire fusionner oui ok alors prends le temps de ressentir de quelle manière chacun des doigts peut fusionner peut-être au niveau où chaque doigt s'entrecroise peut-être au niveau de la paume des paumes sentir cette pression qui s'augmente et qui rend ces deux mains complètement indissociables tellement fusionner dans dans la chaleur de l'amour et plus tu te concentres sur ces sensations plus il est comme une partie de toi qui oublie la façon dont dont un jour on a pu imaginer que ça pouvait se décoller quand l'amour forme une sorte de ciment comme ça comme si deux parties ne font plus qu'une et j'aimerais que peut-être chacun de tes coudes puisse commencer à essayer de s'écarter comme comme pour tenter quelque chose et de sentir que que du coup quand on n'a plus qu'un couple de mains au milieu alors les bras ne peuvent pas faire autre chose que de d'essayer de tirer d'essayer de faire quelque chose et et pourtant il y a quelque chose qui est complètement fusionné uni je ne sais pas jusqu'à quel point tu peux tirer sur les coudes et sentir comme ça résiste il n'a pas envie il n'a pas envie c'est bien d'oublier des envies des fois ça donne envie de se souvenir que il y a quelque chose qui est complètement collé serré indissociable et ce qui est marrant c'est quand on se rappelle qu'une partie de nous est capable de faire ça alors même si on arrive à retrouver l'envie d'essayer on peut essayer très fort on peut tirer très fort et et ça résiste quand même parce que les mains sont comme fusionnées fusionnées dans cette dans cette boule d'amour cette boule d'amour ce cocon chaud juste comme il faut et là c'est comment pour toi là sur une échelle de 0 à 10 de quel point de vue j'ai un sens du coup ? du point de vue fusionné du point de vue si tu tires sur les coups de temps que tu veux est-ce que est-ce que tu arrives à ne serait-ce qu'à faire bouger d'un millimètre ? un peu un peu mais c'est beaucoup plus fusionné que tout à l'heure c'est comme s'il y avait une énergie particulière indépendante qui était créée au niveau de mes mains ok et qui se répand aussi jusque dans mes avant-bras et mes bras ah tu sais c'est un peu le principe de l'hypnose en fait tout ça c'est comme un apprentissage et quand une forme d'énergie commence comme ça à arriver dans des mains et se répand dans les avant-bras alors tu as encore moyen de la faire grandir c'est comme un entraînement et plus on s'entraîne plus ça permet de fusionner de rendre quelque chose indissociable c'est pour répondre à ta question je dirais que je suis à 5 ou 6 ok c'est cool belle progression et du coup qu'est-ce que qu'est-ce qui devient encore à l'esprit là qu'est-ce qui pourrait devenir à l'esprit là maintenant pour renforcer encore ça pour peut-être faire grandir cette boule d'énergie le bien-être qu'elle procure ok du coup la faire grandir naturellement par rapport au bien-être qu'elle procure ok aux mains et au reste des membres du corps de tout ok du coup ça serait même amusant d'imaginer que plus tu vas essayer de les décoller plus ce bien-être va pouvoir grandir et faire que ça sera impossible de les décoller plus plus elles sont fusionnées plus elles sont serrées soudées plus ce bien-être va pouvoir se diffuser comme cette boule d'énergie tout à l'heure se diffuser partout et plus tu forces et plus il y a ce bien-être qui arrive et qui fait que c'est impossible complètement impossible de les décoller parce que quand elles ne forment plus qu'un quand elles sont fusionnées comme ça alors il y a ce bien-être qui peut se diffuser partout qui part des mains et qui peut irradier irradier dans les bras irradier partout dans le corps pendant que tu tens ces mains collées d'une à l'autre cette chaleur qui se répand cette énergie ce bien-être qui se diffuse cette respiration qui s'amplifie c'est souvent comme ça quand l'état d'hypnose s'approfondit avec cette députation qui est un peu compliquée j'aimerais vraiment que la partie joueuse de toi puisse te donner ce cadeau cette sensation de pouvoir te dire mais c'est vrai que c'est collé je ne peux pas aller décoller plus je force et plus plus c'est agréable de sentir que c'est impossible alors je te propose même si ce n'est pas facile même si tu as un peu oublié comment faire d'essayer quand même de voir comment comment ça peut forcer parce que parce que je ne sais pas quel muscle à quel endroit va pouvoir rester bloqué je ne sais pas quelle sensation va pouvoir arriver ou quelle de quelle façon tu vas créer ça toi et comme tu m'as dit que il pouvait y avoir ce bien-être qui pouvait se diffuser alors ce serait tellement amusant de voir que plus tu es fort c'est plus c'est agréable de voir que ça ne marche pas tu forces vraiment là ? non je ne force pas je suis plus à l'écoute des sensations de ce qui se passe des muscles comme tu disais tout à l'heure et de l'espace qui se crée entre les deux pommes quand elles commencent à s'éloigner un espace qui devient froid qui n'est pas agréable et je viens de sentir un muscle de mon avant-bras gauche qui s'est tendu en mode repoussé en fait aller dans l'autre sens tu vois je ne sais pas si c'est très clair alors que je voulais les étirer un muscle de mon avant-bras à comme pousser pour les ramener et je l'ai senti très distinctement c'est cool tu sais c'est souvent ça quand il y a une forme de catalepsie comme ça un truc très serré qui se fait ça peut être l'absence de fonctionnement des muscles ou alors ça peut être comme un fonctionnement en par-paire tu vois comme deux mains une paire de mains qui est unie soudée fusionnée les muscles ils fonctionnent par-paire aussi il y a un muscle qui sert à aller dans un sens puis un autre muscle qui fonctionne dans l'autre et comme ils ont appris à travailler ensemble et qu'ils sont tellement bien ensemble ils travaillent en même temps et du coup il n'y a rien qui bouge j'ai juste cette sensation d'avoir l'impression d'essayer et que c'est comme impossible il y a des forces contraires c'est très intéressant même si les pommes là viennent de se décoller et je sens des tas d'autres forces qui veulent les recoller ou en tout cas qui veulent conserver les doigts croisés c'est marrant parce que du coup ça arrive aussi dans notre séance de s'apercevoir que c'est pas parce que deux paumes se décollent que deux mains ne sont pas toujours soudées il y a plein de façons de s'apercevoir que deux mains sont soudées et réunies par quelque chose comme une boule autour et tu sais parfois quand les paumes se décollent c'est juste parce que comme c'est une sphère il y a un petit peu de place pour que les mains puissent rentrer dans cette sphère et je ne sais pas d'ailleurs si tu peux percevoir les limites de cette sphère cette sphère d'amour autour des mains et de sentir comment elles sont prises dedans C'est pas plus loin je crois C'est cool Alors si ça te dit je vais te proposer de partir de cet apprentissage que tu as fait là de ces mains qui sont toujours collées les laisser coller comme ça et tu m'as dit que au milieu il y avait comme un petit espace qui arrivait à se créer je me demande si ça te dirait d'essayer d'y cacher quelque chose dans cet espace en plus c'est un espace qui est entouré d'amour qui est bien au chaud et tu me vois peut-être venir avec mon idée de cacher quelque chose sinon je vais t'expliquer un peu le principe Explique-moi Je ne sais pas si ce serait ok pour toi d'y cacher ton prénom Alors je sais que des fois sur la notion d'amnésie sur le fait d'oublier quelque chose le prénom il y a des gens pour qui ça peut être particulier je ne sais pas si le fait de le mettre dans un endroit entouré d'amour ça peut être aussi sympa de t'imaginer que même si pendant quelques instants le cerveau ne sait plus trop où il est on sait qu'il a un endroit où il est bien au chaud entouré d'amour Ça me va Ça te va ? Ok Alors je ne sais pas exactement où tu imagines ton prénom quand tu penses dans ta tête à quel endroit il est Je dirais au centre Il est au centre Ok Oui Alors je vais te proposer de monter tes mains ici de les poser au-dessus de la tête et de prendre ton prénom et de le faire monter tu m'as dit qu'il était au centre juste imaginez que tu le déplaces tu fais monter petit à petit juste parce qu'il est attiré par cette boule d'amour qu'il y a au-dessus ce petit cocon chaud là entre entre ses deux mains unies Je vais te proposer de le faire traverser Alors je ne sais pas pour toi comment tu te le représentes ce prénom est-ce que est-ce que c'est l'écriture est-ce que tu as l'image de ce prénom écrit est-ce que c'est le son qu'il produit quand on quand on le prononce Il est écrit Il est écrit Il est écrit Alors je te propose peut-être lettre par lettre ou toutes les lettres à la fois le faire glisser dans dans ses mains dans ce cocon Et pendant que le corps balance comme ça de droite à gauche à un moment donné quand la dernière lettre sera passée alors ça va être comme une grande inspiration qui va venir de l'intérieur Ok Et alors je te propose de ramener tes mains devant toi avec ce prénom à l'intérieur de bien le tenir au chaud bien l'entourer de cette sphère d'amour et de sentir ce que ça fait au moment où il s'éloigne c'est comme c'est un peu comme les rêves le matin juste au moment où on se réveille on a encore deux trois bribes du rêve et puis au bout de quelques secondes c'est comme si ça pouvait partir très loin de plus en plus loin et là pendant que tu sais qu'il est bien au chaud entre tes mains entouré d'amour tu sais aussi qu'il n'est plus dans ta tête et pour ton cerveau ça va être impossible de le retrouver tant qu'il restera dans les mains alors ton cerveau aura je ne sais pas si l'information pour aller le chercher ne partira pas ou du coup si l'information ne pourra pas revenir puisque le prénom n'est plus là et c'est amusant parfois de voir comment le cerveau peut être joueur parce que il y a plein de façons d'oublier un prénom ou en tout cas d'être dans l'incapacité de le prononcer au moment où on aimerait le retrouver et qu'il ne revient pas alors dans quelques instants je vais juste te proposer d'ouvrir les yeux et c'est comme si on se rencontrait pour la première fois salut moi c'est Vincent et toi salut Vincent moi c'est Marion ok qu'est-ce qui est revenu du coup puisque là pour l'instant c'est le prénom écrit qui est entre les mains est-ce que c'est le son du prénom qui est revenu est-ce que c'est la sensation le ton identité quelque part ou ton c'est ça identité ok du coup est-ce que je vais proposer à ta partie joueuse de faire un petit contrat avec moi si elle veut bien alors je ne sais pas si en relevant les mains comme ça si cette partie joueuse cette partie qui a envie d'être curieuse et découvrir comment ça peut faire quand on a une amnésie si elle pouvait juste choisir un doigt et le bouger je ne sais pas si si les mains ok il a bougé il a bougé inconsciemment ce doigt ou c'est toi qui l'a je lui ai donné une impulsion mais ok de tout c'était celui-là qui a envie de bouger ok alors je ne sais pas si on va dire que ce doigt-là ça servira à dire oui pour cette partie joueuse donc on va pouvoir discuter un peu je vais essayer de négocier un peu avec elle pour qu'elle puisse te faire vivre cette expérience ce serait sympa donc ce doigt-là servira à dire oui et si la partie joueuse est ok pour discuter avec moi elle peut déjà me dire oui ok et puis peut-être trouver un autre doigt qui permettrait de dire non il appuie en fait c'est le petit doigt mais il appuie ok il ne se lève pas ça me va en plus tu ne vas pas me faire l'interprète vu que c'était parti à toi tu les connais mieux que moi donc je voudrais remercier cette partie joueuse d'être venue là discuter avec moi et je voudrais savoir si elle est ok pour pour jouer le jeu jouer le jeu de peut-être juste pendant quelques secondes quelques secondes rendre complètement inaccessible ce prénom peut-être que ce prénom effectivement est associé à plein de choses il y a la version écrite puis il y a la version des ressentis la version d'identité la version de tout ça et si cette partie joueuse serait ok pour peut-être le temps que je compte jusqu'à 5 que ce truc là puisse juste être caché comme comme parfois on peut s'oublier dans quelque chose s'oublier dans une expérience et que elle dit non elle dit non pardon je t'ai interrompu d'accord t'as raison comme c'est toi qui as les réponses en direct elle dit non est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre qui pourrait être intéressant à faire est-ce qu'elle a une autre idée de quelque chose qui pourrait être intéressant à te faire oublier au lieu de naissance peut-être que ça serait moins je sais pas ouais ça vient de venir tout seul ok très bien ouais alors du coup moi je sais pas où t'es née à Narbonne Narbonne ok bon alors du coup est-ce que cette partie joueuse cette partie curieuse serait ok pour ça ouais c'est cool alors c'est marrant ça me fait penser à cette chanson à être née quelque part c'est qui c'est Maxime Forestier ? non c'est pas lui je sais plus j'ai vu la chanson qui m'est venue d'un coup mais je saurais pas dire qui c'est et c'est marrant parce qu'effectivement en fonction de là où on est nés ça peut changer plein de choses je crois qu'il parlait des trottoirs de Manille ou d'Alger je sais pas ce que ça ferait pour toi si t'étais née à Manille est-ce que tu serais venue à la Arche est-ce que t'aurais quand même découvert l'hypnose peut-être d'une autre façon alors peut-être même que si t'étais née à Alger t'aurais pu aussi découvrir l'hypnose encore d'une autre façon d'une façon différente c'est fou ce que tu proposes là cette remise en perspective c'est dingue je cherche une ville au Maroc parce que la semaine dernière j'étais avec Sana en Tech 2 et Sana du coup elle s'occupe de la partie marocaine de l'Arche de l'antenne de l'Arche au Maroc Kazat Tangier Rabat Barrakech Ok Esaouira Esaouira c'est joli c'est joli tu as été non mais j'aime bien vous Ok Esaouira le Maroc c'est joli alors du coup si t'étais née à Esaouira bah du coup t'aurais pu rencontrer Sana à l'Arche plutôt que d'avoir fait les cours avec Kevin ou avec je sais pas qui et je sais pas ce que ça changerait si ce que tu pourras voir comme souvenir d'Esaouira par exemple il y a des endroits comme ça il y a du soleil et plus on descend vers le sud plus il y a du soleil moi tu sais je suis de Normandie le soleil c'est pas forcément quelque chose que je connais trop et je me dis que Esaouira ça doit être quand même une ville assez sympa au niveau au niveau climat et tout ça et je sais pas comment ils sont leurs passeports là-bas tu sais les papiers d'identité où c'est marqué Marion Fest Né à Esaouira c'est ça qui est marrant avec des suggestions un peu grosses c'est que du coup tu les ratifies et tu sais que tu vas les ratifier et tout ça va marcher je suis en train de me dire qu'il y a toujours un truc d'écrit entre tes mains peut-être que ça serait un peu comme un acte de naissance tout à l'heure tu avais mis ton prénom à l'écrit je sais pas de quelle façon ta partie joueuse ta partie qui a envie de découvrir ce que ça peut faire à l'intérieur pourrait remplir tout l'acte de naissance à l'intérieur et le laisser dans ses mains dans ce petit cocon et dès que tout l'acte de naissance sera rempli en bonne et du forme avec le tampon avec tout ce qui va bien Marion Fest Né à Esaouira dès que tout ça sera bien enregistré alors ta partie joueuse va juste pouvoir me faire un petit signe alors a priori ce serait bien d'utiliser les mêmes signes que tout à l'heure parce que là je vois d'autres doigts qui bougent je sais pas ah non non il n'y a rien qui a bougé d'accord je te confirme c'est la caméra peut-être je sais pas mais je te confirme il n'y a rien qui a bougé ok et du coup pendant qu'elle est en train de faire ça c'est comme si tous tes souvenirs d'enfance dans les rues des Saouira les copains que t'as pu te faire à l'école elle a bougé ouais ça a bougé t'as bien vu ok et donc moi tu sais je disais je suis de Normandie en fait j'ai pas migré très loin je suis né à une dizaine de kilomètres d'ici là aujourd'hui j'habite à Gaillon mais je suis en fait je suis né à Vernon et j'aurais bien aimé pouvoir naître dans un pays au soleil peut-être pas sur les trottoirs de Manille ou d'Alger mais mais Saouira ça m'aurait bien pris et je sais pas si t'es exactement née à Saouira mais toi en fait t'es née où ? dans le désert dans le désert ? ouais ok je sais pas où mais dans le désert avec des palmiers des dromadaires des chameaux plutôt et du coup je sais pas si t'as des frères et soeurs ceux de la famille ils sont tous nés là-bas aussi ? je les vois pas mais ils sont peut-être nés ailleurs d'accord et du coup si je te demande d'essayer de te concentrer d'essayer de avoir le premier souvenir qui te revient de cet endroit où t'es née pour m'en dire le nom ça fait comment à l'intérieur ? ça fait que je vois du désert avec des palmiers il n'y a pas une petite pancarte avec le nom de non si il y a une pancarte avec une chrétire arabe c'est cool ça là du coup je me demande comment en plus je suis pas bon en géographie alors je sais pas trop où ça se trouve Toulouse mais je suis en train de bugger je sais pas pourquoi du coup pour toi sur une échelle de 0 à 10 si je te dis à combien tu estimes que c'est vrai comment tu le sens à l'intérieur quand je te dis t'es née à Essaouira là maintenant de 0 à 10 sachant que 10 je suis absolument certaine c'est ça ? 5 mais c'était plus élevé il y a 30 secondes d'accord c'est parce que j'ai bugué entre deux ouais et que j'ai en fait j'ai vu le message de quelqu'un qui a voulu t'aider j'ai même pas le et ça partait d'une malintention sauf que je l'ai vu ah oui merci Nadege du coup jusqu'à Toulouse je te suivais encore et quand j'ai vu le message ok et du coup quand je te demandais tout à l'heure d'où t'étais née est-ce que c'est vraiment franchement ouais tu étais là-bas je venais de là-bas oui ok c'est cool et c'était dans la sensation pour le coup je le ressentais tout comme tout à l'heure je t'ai dit que je m'appelle Marion et je le ressentais hélas je ressentais cette ville d'origine Marcella je vois ce que t'écris mais j'ai pas lu toute la phrase j'ai vu que le débit attention au fou rire parce qu'en général quand ça commence après ça va être mal à s'arrêter et effectivement plus tu te ressens assez aware plus ça peut faire monter ce fou rire il y a un truc qui est marrant alors là c'est difficile de le faire parce qu'en strip on appelle ça les boutons il y a le bouton du rire et puis le bouton du stop du rire on peut s'amuser alors je sais pas le son qui te ferait penser au rire ça serait quoi si il y avait je sais pas un clock un tac un bip quelque chose qui me fait enfin ouais une bouteille une bouteille de vin qui se débouche tu sais le pop je sais pas comment on fait ouais quelque chose comme ça et du coup plus tu entends plus tu rigoles c'est ça exactement et après c'est au moment où ça fait ça peut se calmer alors quand ça le fait c'est top mais vraiment c'est au moment où tu te débouches et au bouchon sort de la bouteille le bruit que ça fait spécifiquement à ce moment là c'est l'air de la bonne humeur il y a plein de bonnes vibes dans ce bruit là ok fais attention parce que du coup à chaque fois que tu vas réentendre tu risques d'avoir des fous rires c'est pas mal pour les apéros en confinement comme ça parce que par vision on l'entend bien et puis du coup il se fait rater ça c'est quoi c'est la bouteille que tu vides c'est ça ouais je le fais moins bien c'est mieux le j'ai même plus besoin de le faire tu imagines le bruit et du coup tu commences à l'entendre ok bon je vais refaire le c'est juste pour te permettre de respirer un peu parce que des fois sur quoi ça t'intéresserait de continuer là maintenant je vois que tu as toujours les mains serrées comme ça ah oui bah oui bah oui tout à l'heure dans la séance d'avant j'ai proposé parce que des mains étaient restées collées comme ça aussi à un moment de pouvoir s'apercevoir qu'au moment on les ouvre on peut découvrir quelque chose au milieu je ne sais pas ce que ça peut être pour toi ce qui pourrait te cacher à l'intérieur de ses mains bah elle veut plus décoller pour le coup le ? elle veut plus décoller elle veut plus décoller c'est ça au bout d'un moment la colle la colle elle est bien saine c'est ça alors tu sais les bulles d'amour comme ça ça a cette propriété de pouvoir grandir l'amour c'est un peu ça c'est toujours en expansion donc c'est comme si cette bulle pouvait juste s'ouvrir un peu plus grand et permettre d'entrevoir permettre de jeter un coup d'oeil à l'intérieur dans ce petit cocon chaud et je me demande ce que ce que tu vas pouvoir apercevoir là-dedans au moment où tu fixes je sais pas si c'est plutôt un objet ou un petit personnage un un coeur une forme de coeur bien joufflu bien 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 rouge ah c'est cool bien brillant alors tu sais que comme tout ça c'est un peu l'imaginaire c'est un peu comme dans le monde des rêves dans les rêves même les coeurs ils sont capables de parler on peut entendre ce qu'ils ont à dire et je me demande ce que ce coeur là il peut avoir à te dire à toi et je te propose de juste l'écouter et peut-être même le garder pour toi garder ce ce message important qu'il peut avoir à te donner et parce que quand un coeur nous parle un coeur qu'on a gardé bien au chaud dans cette bulle d'amour il y a souvent quelque chose de très important à nous dire de très réconfortant alors je te propose de de prendre ce cadeau de l'écouter peut-être même de le j'allais dire entendre et du coup entendre ses ressentir aussi parfois on écoute et on n'entend pas et quand on entend souvent on ressent et juste ressentir toute cette chaleur qu'il peut y avoir dans ce message je ne sais pas ce que c'est ce message pour toi je vais te laisser toi-même te faire ce cadeau à toi à cette partie de toi que t'as tenu au chaud entre ses mains peut-être même que vous pouvez discuter un peu ensemble si vous avez envie de toi et on il a grossi il a grossi il flotte entre mes mains et il est plus gros c'est souvent ça c'est un peu comme les bulles d'amour les cœurs ça c'est fait pour grandir, pour grossir je crois qu'il je crois qu'il va rester à côté de moi il va faire sa vie mais il va rester à côté de moi et tout à l'heure quand il m'a parlé il m'a juste dit un seul mot il m'a juste dit bienvenue alors effectivement peut-être qu'il va rester à côté de toi peut-être même qu'il est en toi quelque part il vient d'une part de toi à l'intérieur qui l'a fait venir entre ses mains alors il pourra continuer à grandir à l'intérieur continuer à à t'accompagner ce petit cœur joufflé ce gros cœur joufflé je pense qu'il va être derrière moi derrière une de mes épaules à gauche ou à droite je ne sais pas je pense qu'il va aller là je te laisse le placer exactement où c'est le bon endroit pour toi pour le garder je crois que c'est plus lui qui décide c'est lui qui décide ? c'est bien son cœur décidé je sens qu'il est là ok c'est un beau cadeau que tu t'es fait d'avoir ce petit cœur là avec toi c'est bon alors tu sais même si des fois on peut avoir des éclats de rire qui arrivent il y a un moment où quand même il faut des fois revenir j'avais un pote que je m'étais fait à l'Arche c'était Malo il s'appelait il était en Bretagne il disait il y a un moment il faut remettre les bras dans les bras les jambes dans les jambes la tête dans la tête alors on s'étire un peu comme ça on laisse l'énergie remonter et puis on sait que la journée va être belle parce que on peut garder tout ce qu'il y a de beau et de sympa dans l'expérience et comme tu disais il y a toujours plein de choses qui se font à l'intérieur même si on n'en a pas forcément conscience c'est bien de faire confiance à son inconscient comme disait Milton tu sais que je viens de penser à ma ville de naissance et c'est S.A.O.R.A. que je vois alors je te rappelle quand même que tu t'appelles Marion que tu es née à Narbonne ça Marion pour le coup c'est resté donc tu es bien née à Narbonne si jamais tu es née pendant le confinement et tout en plus on me marquait sur les attestations le lieu de naissance ah oui c'est vrai oui c'est vrai ah bah oui tiens ça va être des rigolos puisque moi je les imprime les attestations je verrai la prochaine que j'ai un frime ce que j'écris dessus je te dirai tu commences à avoir une écriture en arabe sur le lieu de naissance c'est ça bienvenue ça y est oui 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 alors du coup j'ai un doute du coup non mais attends parce que j'ai vu le message de Marcella qui dit c'est 135 euros et du coup moi j'ai pensé quoi à la séance j'étais pas du tout dans ah oui en plus dans les aimes j'ai mis les messages sur le côté du coup je les vois pas mais moi je sais pas c'est en bas en fait quand je te disais que je suis concentrée sur le site conversé t'as participant conversé partagé l'écran enregistré tout ça en bas je sais pas si t'as la même chose mais en tout cas du coup je vois les messages qui s'affichent c'est rigolo du coup moi je me suis mis en plein écran ben moi aussi je suis en plein écran mais en tout cas Vincent merci infiniment merci beaucoup merci à toi ah ouais c'était vraiment chouette bon je suis content pour toi je sais pas si si les observateurs veulent nous rejoindre ou s'ils sont tous partis bronzés au soleil des Saouéras merci à toi